et coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le défi de la petite fémini qui consiste à faire une carte uniquement avec du rose et du vert on a le roi au noir pour les tamponnages donc là en l'occurrence voilà le contour de mes tampons sont en noir et mon sentiment sera peut-être en noir je ne sais pas encore voilà voilà donc je suis partie sur des fleurs des fleurs sur des fleurs des feuilles et les papillons je leur ai coupé leur antenne je leur referai au crayon noir donc c'est cette planche ci de la marque eau douard que j'avais trouvé à nos oeufs bien longtemps voilà pour le sentiment ça sera sur cette planche là voilà des planches de chez florilège c'est la planche message d'amitié au niveau de mes colorisation de tout ça je me suis servi de ces distress là voilà j'ai fait un petit mélange des quatre je vous laisse les renom si ça vous intéresse là je vais faire mon fond dans les tons rose et vert j'ai envie de faire les deux troncs je verrai ce que ça donnera hop par contre je prends les deux plus clairs pour le coup je vais enlever de plus foncé qui ne me servent plus pour l'instant hop j'ai préparé dans une chute de papier oui j'ai bien dit une chute je me fous de la gueule de ma jumelle pardon non j'ai une chute de papier rose un fond de carte j'avais une chute qui faisait la taille pour faire un fond de carte une base de cartes pardon donc impeccable voilà j'ai découpé et plus ce qu'il me fallait il y a un petit liserie rose qui dépasse sur les bords impeccable donc je collerai ça après là je vais prendre de l'eau prendre mes distress et je vais tout tomber je me demande si moi je vais faire je vais faire ça à l'arrache comme souvent oui c'est vidéo préparé sans être préparé comme d'hab j'aime pas préparer les vidéos à 100% entre guillemets j'aime bien préparer les éléments et autres mais bon des fois j'en oublie mais j'aime pas savoir exactement où je pars ce que je vais faire exactement bref c'est comme ça donc de l'eau et on va plonger cette carte dedans et on va voir ce que ça donne et concrètement là c'est pas joli je vais faire un mélange de couleurs ça va faire ça va faire tout bizarre tout bizarre cette histoire hop donc pour l'instant j'essaie de récupérer le max de couleurs déjà là où il y en a pas hop pour l'instant ça donne ça bougez pas bougez pas je reviens ça fait un peu orangé j'aime bien je reste dans le rose et le vert attention mon petit chiffon pour nettoyer ça vite fait oui j'ai pas préparé de chute de papier pour j'ai pas préparé ma pochette de chute de papier pour récupérer l'encre c'est pas grave et donc là vu que ça me convient pas encore tout à fait je vais venir directement avec le spray dessus ma base pour faire couler un petit peu tout ça j'en mets à l'envers ça m'enlève le surplus ou là excusez moi en plus c'est tout flou et là je me demande si je vais pas remettre un petit peu de rose parce que je trouve que ça fait trop ranger pour le coup j'y vais à tâtons voilà tranquillement je prends mon temps et là pour le rose là j'aurais peut-être dû la sécher avant ça aurait été une bonne idée je m'y pose je sèche et je reviens désolé hop hop voilà donc voilà ce que ça donne une fois sec bon c'est pas sec à 100% mais c'est sec on va dire ça alors la lumière est pas terrible pourtant il y a du soleil j'espère que vous voyez bien mais là pour le coup je trouve qu'il y a des endroits ça fait un peu trop orange donc je vais venir mettre mon rose je vais me servir de petit papier polystyrène non papier de bulle bref l'espèce de papier bulle compressé on va dire pour venir prendre le rose que j'ai mis là et en mettre par ci par là sur ma carte donc ma base de mon fond de carte ouais vous aurez compris hop en plus vous voyez rien parce que je suis pas du tout centré bien sûr si j'avance plus je fais des bêtises bref je vous montre une fois fini j'adore ces encres j'adore jouer avec ces encres je m'éclate depuis que je les ai pour faire les fonds ou pour colorier les tamponnages aussi c'est juste super je trouve hop je pense que là pour le coup elle est plutôt pas mal vous voyez tout de suite c'est différent hop là donc je remets pause je nettoie tout ça et je reviens donc voilà le résultat une fois ma page sèche sec sèche ouais elle est sèche je vais la coller maintenant sur ma base de cartes alors j'avais pensé faire mon petit contour en noir sauf que le noir est réservé pour les tamponnages donc je vais pas faire mon contour en noir la question c'est est ce que je vais faire en rose rose que je fais quand même mais en rose alors déjà comment je mets ma base donc bonne question je ne sais pas j'aurais peut-être dû prendre un fond vert ça aurait plus ressorti vu qu'il ya beaucoup plus de rose sur ma base de cartes non sur mon fond de cartes on revient derrière j'aurais dû prendre une base de cartes vertes voilà vu que mon fond et plus on est en rose est compris oui je me comprends hop c'est pas grave c'est joli quand même et pour le coup ça se font un peu le fond se font un peu sur la base de cartes et les jours comme ça moi c'est souvent alors est-ce que j'ai fait mon contour quand même je vais tester avec ces deux là lequel irait le mieux j'ai une petite chute de papier aquarelle hop et je vais voir je sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux ou bien on voit pas super bien celui là fait super fluo je trouve le deuxième l'autre fait un peu plus foncé et si je mettais du verre marie arrête avec ton rose et si le verre alors j'ai essayé le plus clair hop ah non ça ça fait bleu ça fait ouais un peu turquoise ça ne convient pas celui là il fait beaucoup plus foncé ça ne convient pas non plus et vous savez quoi il n'y aura pas de zigoubou le tour voilà allez hop au bout d'un moment hein ah ou sinon j'ai ce rose là qui est vraiment très très clair ah bah il se verra pas du tout lui bon on lâche l'affaire comment perdre deux trois minutes en vouloir faire quelque chose qui ne marchera pas bref donc on va essayer de mettre tout ça en place parce que pour le coup voilà je ne sais pas c'est là que je ne sais pas où je vais j'avais imaginé un peu dans les ans les sentiments au milieu après après avoir là j'ai des fleurs peut-être plus mettre ça en fait là mettre un petit feuillage en dessous en plus je sais pas je sais pas je sais pas et là il me manque des choses non non c'est là je suis bête un peu papillon j'en ai trois tout en est juste un petit un grand si je mets du feuillage en dessous et papillon pourquoi pas vrai ils peuvent être posés dessus ou s'envoler au non ça me plaît pas je vous ai entendu vous aussi ça vous a pas plu ouais vous savez quoi désolé mili tu me diras si le défi est validé ou pas et je veux mon coup de crayon c'est trop rose c'est trop c'est trop uniforme je sais pas c'est trop c'est trop je veux mon cran de crayon il me manque hop après le principal ça reste le rose et le vert donc bon la fille qui essaye de trouver une excuse hop c'est pas que ça ressort un petit peu mais ouais la lumière pas terrible donc voilà quoi donc si je mets ça là ça là déjà je trouve que ouais c'est plus sympa ça fait moins fade et si je fais quelque chose de comme ça avec le sentiment là non ça fait trop ça fait trop ça fait trop le petit là haut le grand ici déjà les feuilles et fleurs là ça me couvient donc je vais les coller je vais essayer de me dépêcher un peu mais quand je me dépêche je suis encore plus de conneries d'habitude alors on va éviter les boulettes ça ça impeccable elle va être très simple je pense cette carte les feuillages pour le coup je ne sais même pas si je vais en mettre ok après si je pourrais m'en rajouter à côté j'ai deux petits là non 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 je ne sais pas je tiens comme ça c'est pas choquant mais c'est pas choquant mais ça me plait pas non mais je vais faire comme ça mais bizarrement je suis pas plus inspiré que ça alors que l'idée du rose et du verre ça me plaisait beaucoup quand j'ai vu mais ouais je sais pas par contre toi tu colles s'il te plaît hop donc là je reviens juste avec le crayon noir mais c'est juste pour faire les antennes de papillon que j'ai découpé justement parce qu'elle est découpé autour des antennes vous voyez voilà tout simplement faire une petite antenne ziouioui hop ouais voilà et je vais y mettre mon sentiment j'aurais pu mettre mon sentiment sur une étiquette en rajoutant des feuillages autour je mets pause je reviens voilà avec une petite étiquette que je vais faire je remets du verre mais j'aurais peut-être pas du en fait oh allez voilà c'est en vert je voulais faire un verre et rousse mon bagage de ce pilier du verre donc hop je m'en sers hop je fais sécher je reviens à travers l'âtre à l'air hop là donc je suis revenu je suis venu faire sécher mon petit papier je suis revenu tromponner sur mon encre et voilà ce que ça donne comme ça ça sera vert c'est peut-être plus mal en fait comme ça on voit plus le verre je me demande si je vais pas arrondir mes angles hop là tu laisses comme ça ou pas non je suis pas fan alors pourquoi elle est pas remontée par contre ah non pourquoi tu bloques ah c'est bon c'est quoi ce bazar je vois pas que j'ai cassé ma perfo d'angle bon j'ai un souci je fais à l'oeil parce que ma perfo a un problème mon papier rentre littéralement dedans ça va pas hop on va tailler un peu au ciseau oh je suis désolée ça va être long comme d'accord j'ai beau le redire et le redire mais bref je vais répondre à pertes fois après super moi qui ai plus que ça donc ma petite étiquette est un peu arrondie bizarrement mais bon arrondie quand même hop et je vais mettre mon petit sentiment dessus donc je vais prendre passe une belle journée en fait j'aurais pas dû l'arrondir euh ouais j'aurais pas dû l'arrondir ça me plaît pas je vous jure j'en peux plus de moi j'en peux plus ça va être tout petit après et on va changer de sentiment hop alors on doit passer une belle journée une belle journée on va passer hop un petit hello ça vous convient parce que là les autres vont être trop petits non allez un petit concentré d'amitié je fais que des boulettes il y a vraiment rien qui va correctement un petit concentré d'amitié voilà c'est moi ou c'est pas droit c'est moi hop donc elle je vais la mettre c'est mon étiquette qui est pas droite je vais pas y arriver je pars en biais à chaque fois oh là là mais c'est pas possible il n'y a rien qui va ouh là ça devrait être à peu près potable je vais la mettre en 3D la vidéo qui dure 20 minutes encore hop hop et donc la question c'est est-ce que je mets des feuillages en dessous ça peut être pas mal ouais allez un gros et un petit bon un petit ouais je mettrai de la colle sur le petit après pas faire de bêtises donc il saute tout seul hop on va être un peu en décalé mon étiquette n'est pas du tout rétangulaire à part en kikahouette en bas ça me plaît pas mais je suis déçue de cette carte là il n'y a rien qui qui va bref j'aurais dû je ne l'ai pas fait ancrer le bord de mon étiquette en noir donc comme je ne l'ai pas fait et que ça me perturbe je vais essayer de faire comme d'hab on peut m'imaginer que c'est un temponage là ça ressemble un peu mieux je trouve que c'est plus sympa déjà comme ça et pour finir des petites cristal drop donc c'est un rose ouvert donc hop on va faire non on va faire une petite ou deux ou trois ben ouais parce que au final j'aime bien quand c'est par trois trois sur l'étiquette trois roses là on va faire hop une deux je reprends le rose une troisième et une troisième voilà je m'arrête là ça suffit les dégâts elle n'est pas dégueulasse en soi on va dire ça comme ça désolé pour le terme mais voilà c'est pas ma carte la plus jolie que j'ai réussi je pense bref n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Milly dis-moi si j'ai réussi le défi ou pas j'ai rajouté du noir sur les voilà mon zigouioui noir un petit peu partout mais bon il y a plus de verre et de rose qu'autre chose mais bon voilà bref dites-moi ce que ce que vous en pensez je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt salut j'ai réussi j'ai réussi j'ai réussi j'ai réussi